chers amis bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de c'est qui qui commence qui fait des maquettes avec aujourd'hui comme on le voit une maquette de tyrannosaure et ouais c'est possible de trouver ça chez tamiya tamiya une marque japonaise qui est très connue dans le milieu pour la qualité de ses maquettes et donc là on est sur un tyrannosaure qu'on a décidé de faire avec mon fils parce qu'il est en fan des dinosaures de jurassic park jurassic world godzilla king kong etc il s'est dit que c'était pas mal pour commencer et moi j'ai dit pas de soucis surtout que tamiya j'aime beaucoup avant j'en faisais mais surtout des maquettes de moto il ya bon 40 ans maintenant pas 40 quand même si non 30 ans il ya 30 ans je faisais des maquettes de moto tamiya et donc on a trouvé ce ce diorama parce que c'est un diorama donc je peux parler quand même de la boutique c'est laquelle je me fournis c'est une boutique en ligne en ligne qui s'appelle oups oups modèle et il ya vraiment de tout chez eux et donc je voulais faire cette petite vidéo sur le tyrannosaure de chez tamiya parce que on est vraiment sur du matos exceptionnel oui déjà voyons la boîte on a une très belle illustration et quand on fait le tour on a tout un tas de dinosaures qu'on peut voir autour et très bien illustré c'est une belle boîte souvent on a du mal à jeter les boîtes de maquettes parce que ça sont jolies d'habitude et celle ci s'en est une en particulier donc on voit ici le tyrannosaure il peut être fait en deux poses en plus c'est vraiment excellent donc ici position marcheur et ici position coureur en pleine chasse et donc nous bien sûr on a choisi la position chasse gueule ouverte la patte en avant c'est excellent voilà j'ai fait le tour de la boîte il reste peut-être un côté qu'on n'avait pas vu si on avait vu on peut passer à la notice parce que la notice est vraiment bien foutue donc on voit ici c'est un diorama donc on voit qu'il ya une base des petits palmiers des rochers et des des os de je sais pas trop c'est comment il s'appelle la cause serait là il me dirait là c'est les coureurs là et en qui non pas ce n'est pas l'ankylosaure en kiloseur c'est celui qui a une carapace non c'est pas un raptor mais je sais plus il ya un son il fait un son avec sa corne là c'est creux bon etc bref donc on a ici la notice qui est vraiment bien foutue on a donc en trois langues en anglais en allemand et en français la description de l'animal on a vraiment plein de choses le champ de vision c'est là ici par exemple on a c'est une dent oui c'est une dent incurvée et acérée à taille réelle donc on voit 28 mm avec la racine et la dent qui sort c'est vraiment pas mal c'est c'est bien foutu donc on a tout sur le dinosaure on a ici le montage avec tout ce qu'il faut comme matériel le montage en lui même bon ça on peut passer mais c'est vraiment bien expliqué est ce qu'il ya de bien également c'est qu'ici on a alors c'est autant en anglais il ya trois pages il ya la page anglais français et allemand on va peut-être aller sur le français et peinture voilà c'est ici et donc il nous explique vraiment au pas à pas pourquoi pour débuter dans la maquette tout ce qu'on peut faire pour s'améliorer on a l'utilisation du petit pour pour les joints on a donc la couche d'après à mettre à la bombe après on peut faire la peinture à l'aéro au pinceau on nous explique les techniques de peinture aussi pour avoir une finition réaliste à base de dry brush donc brossage à sec et l'utilisation de jus voilà pour faire ressortir les ombres les tout ça et pour aller un peu plus loin on a même ici comment peindre l'oeil du tyrannosaure en quatre étapes les dents les griffes etc et la base et après en bas on a un petit indicatif des des couleurs à utiliser pour pour faire un exemple de peinture du tyrannosaure voilà moi je trouve ça vraiment bien parce que il ya beaucoup d'autres maquettes où on n'a pas tout ça là en avant on est vraiment accompagné tout au long bien sûr maintenant il ya internet on n'a plus besoin de ça mais dans la boîte c'est quand même bien de trouver toutes ces informations et donc après on a le tyrannosaure en lui même et on a une base je viens de la sous coucher donc je peux pas trop y toucher donc ici on a une base comme on voit avec du sable des rochers les empreintes du dinosaure ici et des différents éléments qu'on va pouvoir poser sur le diorama on a des palmiers les palmiers sont vraiment excellent parce que est fourni avec une petite feuille on dirait un peu du papier crépons pour faire toutes les palmes de des plantes on a pour aller avec donc ici le tronc des palmiers on a le petit bonhomme c'est pas mal parce qu'on a un explorateur ici donc ça vous voit ça va pouvoir nous donner une idée des proportions de l'animal par rapport à l'homme c'est vraiment intéressant et judicieux et qu'est ce que je voulais voir voilà ici on a après les les tiges pour les palmes qu'il va falloir insérer dans le ici dans le haut du palmier coller les feuilles dessus avec des ciseaux faire des petites des petites dents pour faire les palmes c'est vraiment pas mal c'est assez ludique et pour les loisirs créatifs c'est vraiment sympa on a donc ici après les ossements là je sais plus comment ils s'appellent des petits os des petits machins tout ça et on a la créature en elle-même donc qui était en deux poses donc sur la grappe on a laissé les éléments qui constituaient la patte du tyrannosaure quand il était au pas en train de marcher donc avec les deux pattes posées au sol qu'est ce qu'il y avait la bouche aussi vous pouvez l'avoir ouvert ou fermé et on a le tyrannosaure en lui même donc là on va faire une petite translation attention pour le mal au coeur est ici en train de sécher dans tout le bordel on a le tyrannosaure en lui même donc je vais vous l'amener à la lumière qu'on voit mieux voilà donc là on a mis une sous couche blanche de l'animal en lui même donc c'est quand même une belle bête ça fait dans les 30 cm de long la histoire et on a une petite tige en métal qui va permettre de le positionner sur le diorama pour qu'il puisse garder cette pose donc la tige faudra la peindre en noir de façon à ce qu'elle passe un peu à peu près inaperçue dans le décor et voilà donc j'ai essayé de c'est avec mon fils qu'on l'a fait donc on s'est pas trop pris la tête de gommer un peu les joints j'ai pas préutilisé de puty moi j'ai essuyé avec de la colle la super glue pour effacer un peu les différents endroits où on pouvait voir les joints bon il se voyait encore un peu mais c'est pas bien grave on va pouvoir s'amuser quand même et donc voilà la bête bouche ouverte si j'arrive à faire un plan là voilà à l'intérieur on voit aussi qu'il ya des joints à refaire j'arrive pas à faire le point bon bref voilà la de face on voit quand même mais après il sera présenté comme ça de profil sur le truc que ça ira pas mal voilà donc il ya de quoi s'amuser on voit que côté texture on est vraiment bon c'est du tamia c'est du plastique injecté mais on a vraiment un niveau de détail assez surprenant voilà comme on peut voir ici les côtes de l'animal la peau avec une bonne peinture on va pouvoir rendre un aspect assez réaliste et l'oeil ici qu'on va voir comment qu'on va faire voilà donc ce bas c'est une maquette en cours on va voir ce que ça donne une fois terminé j'ai fini mon bateau donc je me suis dit bon bah lui il avait laissé un peu ça de côté on va essayer d'avancer un petit peu je vais le motiver on va voir ce qu'on peut faire et là on a le bonhomme là voir comment il est détaillé le bonhomme pas trop un je crois ah si quand même il a un appareil photo il va falloir enlever un peu toutes les lignes de flash là qu'il ya partout mais ça va être sympa on voit c'est vraiment bien texturé c'est très joli voilà donc huit minutes 1 c'est pas mal neuf même que je vous laisse à la prochaine pour une autre vidéo peut-être sur ce tyrannosaure ou tout à fait autre chose on verra bien ciao